Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va se poser la question suivante. Le fait de posséder des tokens sur une blockchain, est-ce que ça représente bien légalement un acte de propriété ? Alors je parle de tokens qui sont associés à de l'immobilier, je parle de crypto-actifs. Je parle par exemple de l'immobilier qu'on peut acheter sur Realty. Donc moi j'ai acheté par exemple sur Realty plusieurs propriétés, plusieurs qui sont matérialisées par des tokens. J'en ai un à Chicago, j'en ai un en Floride, j'en ai un à Détroit, etc. Et sur la blockchain, j'ai des tokens qui représentent le fait d'être propriétaire et je reçois des loyers comme ça. Mais est-ce que vraiment, légalement, est-ce que je suis vraiment propriétaire ? À quel moment, à quel niveau dans la loi ça me rend propriétaire ? À quel niveau c'est relié les tokens et l'acte de propriété ? Je suis allé fouiner un peu partout, je suis allé rechercher. Alors je ne suis pas avocat évidemment. Mais vous allez voir que c'est particulièrement intéressant cet aspect légal pour être confortable, pour être sûr et certain que ce qu'on achète, ce n'est pas du vent. Et que c'est bel et bien un acte de propriété classique. Enfin classique, c'est-à-dire que c'est normal, qui donne les mêmes droits que si on était propriétaire en direct d'immobilier physique aux Etats-Unis. Ou propriétaire au travers d'une société. Le fait d'être propriétaire au travers de tokens, c'est la même chose. Alors on va aller voir un petit peu comment ça se met en musique. Alors la première chose, en fait, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que la tokenisation, c'est deux processus. Premier processus, c'est une sécuritisation. En français, on appellerait ça titrisation. Et le deuxième processus, c'est la digitalisation. Donc il y a vraiment ces deux choses et on va voir, on va retrouver en fait ces deux éléments dans les contrats. Alors toutes les juridictions du monde ne permettent pas de le faire. Certaines juridictions permettent de le faire, d'autres ne le permettent pas. Alors dans le cas de Realty, alors pour ceux qui ne connaissent pas Realty, c'est de l'immobilier tokenisé aux Etats-Unis. Si vous voulez vous inscrire, je mettrai un lien en description avec bonus et compagnie. Vous connaissez la musique, donc lien en description pour s'inscrire. Si vous souhaitez acheter de l'immobilier tokenisé comme je le fais moi-même. Alors certaines juridictions le permettent, d'autres juridictions ne le permettent pas. Alors aux Etats-Unis, ils sont passés par, c'est les juridictions des Etats. Il faut carrément aller dans les Etats pour voir qu'il y a certains Etats qui le permettent et d'autres Etats qui ne le permettent pas. Permettre, ça veut dire qu'ils ont fait des amendements dans leur appareil légal pour pouvoir faire en sorte qu'on devienne détenteur, propriétaire, actionnaire d'actifs tangibles, d'actifs physiques. Mais au travers, représenté par des tokens qui sont sur une blockchain. Le Delaware l'a fait. Donc là, je suis sur le site d'un... Mais après, je vais vous montrer vraiment les textes de loi. Je suis allé chercher les textes de loi du Delaware. Alors pourquoi je regarde le Delaware ? Parce que Realty, eh bien, les sociétés qu'ils montent, c'est-à-dire les sociétés ad hoc qu'ils montent pour pouvoir les tokeniser. Et derrière, ils nous vendent des tokens, ça se situe au Delaware. Et le Delaware permet, c'est un Etat des Etats-Unis qui permet de faire ceci. Depuis 2017, ils ont fait un amendement, des amendements en fait à leur loi. Je vais vous montrer les amendements, c'est assez intéressant. Qui, ou des amendements où ils disent simplement, bah, oui, vous pouvez détenir des actions de n'importe quel actif via des tokens sur une blockchain. Donc, carrément, on a mis ça dans la loi. Donc, c'est inscrit noir sur blanc dans la loi. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, je mettrai évidemment tous les liens en description. Comme ça, vous pouvez aller vous faire une idée vous-même. Parce que moi, je ne suis pas avocat non plus. Alors, il y a plein de juridictions. Toutes les juridictions, enfin, tous les pays sont en train de s'y mettre. Soit, ils ont déjà réussi à inscrire la tokenisation à l'intérieur de leur loi. Ou bien, ils sont en cours. Alors, la Suisse a déjà réussi. Enfin, c'est déjà fait. Israël, c'est déjà fait. Le Royaume-Uni, je crois que c'est déjà fait. Vous voyez, il y a plein de pays. Singapour, c'est déjà fait, etc. Donc, il y a plein de pays. Puis, il y a des pays qui sont en train de le faire. Puis, il y a des pays qui sont très en retard. Alors, il y a un pays qui est particulièrement en retard. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait plaisir. Ça ne devrait pas me faire plaisir. Il y a un pays qui est particulièrement en retard sur ce sujet, malheureusement. C'est la France. Alors, la France, ils sont embourbés dans des vieilleries. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont un petit peu de mal. Ils sont empêtrés dans des considérations fiscales. C'est d'abord la fiscalité, ensuite la tokenisation. Donc, ça n'existe pas encore. À ma connaissance. Si je dis une erreur, vous me corrigez. Il n'y a pas de souci. En tout cas, au moment où je fais cette vidéo, la tokenisation d'immobilier en France, niet, ça n'existe pas encore. C'est en cours. Il y a pas mal de projets en cours. On voit des projets qui sont en train d'émerger, des ICO et compagnie. Au moins, on avait donné quelques-uns comme IMO et d'autres, etc. Je suis allé voir. Mais c'est doucement, doucement. C'est en cours. Ils ne sont pas encore sur leur premier projet. Enfin, les premiers projets sont sur le papier, mais ils ne sont pas encore réels. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu les textes. Alors, comment ça se met en musique, cette tokenisation ? Alors, je vais partir. Avant de vous montrer les textes de loi du Delaware, vraiment les amendements, vous allez voir, c'est deux lignes à rajouter dans les textes de loi. C'est vraiment rien. Je pourrais le faire moi-même dans les lois françaises. Deux lignes. Enfin, ce n'est même pas deux lignes, c'est trois mots. Je vais vous montrer ça après. Alors, avant de vous montrer ça, je vous montre, en fait, où est-ce que ça se situe quand vous achetez des tokens sur Realty. Donc, ça se situe ici. Vous voyez, en fait, la sécurisation, la titrisation, elle apparaît, en fait, dans cette ligne. C'est-à-dire, c'est une series. En fait, c'est comme une société. C'est comme une limited compagnie. Donc, ils créent une limited compagnie qui va, en fait, détenir l'immobilier, détenir le bien immobilier. En général, c'est une maison ou des appartements, etc. Donc, là, on voit, en fait, donc, il découpe ensuite en actions. Donc, là, 9500 shares. Interest, c'est comme des shares. Donc, voilà. Donc, là, on le voit ici. De la World Series Limited, la Baitley Companies. Donc, Series. Donc, ils créent une Series. Ils auraient pu créer directement une... Je crois, pour les prochains, ça sera directement des sociétés. À chaque fois, ils créeront une nouvelle société. C'est ce que j'avais cru comprendre. Series, c'est la même chose. En fait, c'est des sous-sociétés au sein de la même société. Bref. Donc, c'est comme... Donc, il crée une société qui détient l'immobilier. Donc, ça, c'est la titrisation. OK ? C'est-à-dire que, voilà. Il crée des parts. Donc, il découpe. Donc, ça, c'est comme une société classique. C'est le capital. Voilà. Il y a 9500 parts. Et on va retrouver ici la digitalisation. The interest. Donc, là, on voit les 9500 parts. Donc, c'est les 9500 interests. Will be issued in the form of cryptographic digital tokens referred to herein as series real tokens. The series, our new series blockchain. Blockchain, smart contracts, digital tokens consignés au software code meeting. Donc, ERC. Il donne les caractéristiques du token, en fait. Donc, c'est clairement dit, en fait, que les intérêts, que les parts, en fait, sont émises. Issued. Chaque mot est important. Sont émises. Donc, sont créées sous la forme d'un token digital cryptographique qu'on va appeler la series real token. Voilà. Donc, on voit bien, en fait, la partie sécurisation, titrisation, on va dire. Et la partie digitalisation, c'est-à-dire mise en place, émission de tokens sur la blockchain qui représente les parts de la société qui détient de l'immobilier. Ça, c'est le contrat, le purchasing contrat, le contrat d'achat, de vente que vous avez avec Realty. Vous allez me dire, ouais, mais derrière, c'est quoi la loi ? On y vient, les gars. On y vient. Alors, la loi, elle est là. C'est la loi du Delaware. Elle est ici. Donc, c'est l'amendement. C'est un amendement qui doit dater de 2017. Donc, ça fait quelques années. Il y a deux parties. Il y a la partie 2019 qui a été amendée et la partie, pardon, 2019, 219 et la partie 224 qui est ici. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. On va lire ensemble. Il y a deux lignes. The stock ledger. Alors, stock ledger, c'est quoi ? C'est le registre des actions. C'est-à-dire qui détient les propriétés d'un actif. Donc, il y a un registre. Ce registre, ça peut être un bout de papier. Enfin, un bout de papier. Ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est un document qui fait l'inventaire de qui possède quoi et combien. Alors, vous voyez ici. Donc, ce registre, ce stock ledger, means one or more record administered by on behalf of the corporation in with the name, donc le nom, de tous les corporation stockholders, donc tous les détenteurs, donc les actionnaires, stockholders de la société, leur adresse, le nombre d'actions qu'ils possèdent, etc. Et ils disent référence à 224, c'est-à-dire où est-ce qu'on stocke and all insurance and transfer. Insurance and transfer, c'est-à-dire les émissions, c'est-à-dire la première fois qu'on crée en fait les actions et on les met à tel nom et à telle personne, etc. et les transferts, c'est-à-dire quand vous allez vendre, quand vous allez vendre vos actions, quand vous allez vendre vos parts, tout ça, ça doit être enregistré toujours dans le stock ledger, c'est-à-dire dans ce document, dans ce registre. La question, c'est, et donc ils disent ce registre est la seule évidence, est la seule preuve en fait, de qui détient les titres, de qui détient les parts. Who are the stockholders entitled by this section? Examinants. Donc c'est, should be the only evidence. Donc c'est-à-dire il n'y a pas d'autre document. Donc là, toute la question, c'est où est stocké ce registre? C'est-à-dire qu'il se registre matériellement, il est où? Et ça, ça a été amendé, donc c'est 224. Any record I'm is on behalf of the corporation is there. Donc tous les documents, donc stock ledger, book of account, etc. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est le stock ledger. The form of any storage devise. So any information storage device, c'est-à-dire n'importe quel outil, on va dire, pour stocker l'information. OK? Or, et c'est là où ça a été ajouté, or one or more electronic networks or database, c'est-à-dire des réseaux électroniques, vous allez voir, ou des bases de données, including one or more distributed electronic network. Et ça, vous voyez ça? Distributed electronic network, qu'est-ce que c'est? Un réseau distribué électronique, c'est la blockchain. Allez, je vous montre. C'est l'autre petit nom de la blockchain. Un distributed ledger, vous voyez ici, described currently a distributed ledger, or a blockchain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le droit de stocker, on a le droit de stocker, de stocker donc le stock ledger, le registre des actionnaires, on a le droit de le stocker sur une blockchain. Tout simplement. Voilà la connexion, à quel niveau c'est fait dans la loi, voilà à quel niveau c'est connecté dans le contrat. Donc le droit, et tous les transferts en fait, vont apparaître sur la blockchain. Ça aurait pu d'ailleurs être sur une base de données centralisée. La loi ne l'interdit pas. Mais ça peut aussi être sur une base de données distribuées, décentralisées. Blockchain. Voilà. D'ailleurs, il n'impose pas quel type de blockchain. C'est pour ça que, par exemple sur Realty, on a de l'Ethereum, on a de l'XDAI, on pourrait même aller sur d'autres blockchains. Il n'y a pas de contrainte en matière de, tiens, on doit être sur tel blockchain, tiens, on doit avoir un contrat sous cette forme-là. Pas du tout. C'est très libre. C'est simplement que ça doit être présent. Alors, il y a des contraintes, c'est-à-dire qu'il faut quand même que sur un moment, je crois qu'ils disent qu'il faut aussi qu'il y ait un grand livre, c'est-à-dire l'équivalent, on va dire, de ce qui est détenu en token, mais l'équivalent soit présent dans un document comptable classique. Je crois que c'est écrit comme ça à un moment donné, si je me souviens bien. Mais en tout cas, c'est possible, c'est dans la loi, c'est prévu, c'est clean, c'est un acte de propriété qui est autant, comment dire, qui est, ce n'est pas une propriété de seconde zone, ce n'est pas une propriété moins, tu n'es pas moins propriétaire avec un token que si tu l'étais en direct. En réalité, tu es propriétaire exactement de la même manière, c'est représenté de manière différente. Au lieu d'avoir un document comptable, écrit, manuscrit qui dit, voilà, telle personne est propriétaire, etc., c'est le token qui le dit. Voilà. Écoutez les amis, dites-moi ce que vous en pensez, encore une fois, moi je ne suis pas avocat, je suis quand même allé fouiner un peu partout pour voir s'il y avait dans la loi ce qui permettait de décrire la propriété par un token, je l'ai trouvé très très rapidement et je l'ai trouvé donc pour au Delaware, là où c'est utilisé pour Realty. Évidemment, quand je vais montrer d'autres sociétés qui vont faire de la tokenisation d'actifs, évidemment, j'irai voir leur juridiction et j'irai fouiner un petit peu pour voir si ça existe vraiment dans la loi et que ce n'est pas simplement bidouillé quelque chose. En tout cas, c'est vraiment hyper intéressant d'aller dans les détails et de voir que certains pays sont très en avance sur les crypto-actifs parce qu'on le voit ici, vous voyez que dans la loi, il n'y avait pas marqué immobilier, il y a marqué tout type d'actifs, en fait, tout type de détenteur de société. C'est-à-dire que ça s'applique à absolument n'importe quoi, n'importe quel type de société, peut-être tokenisé. Ça ouvre des portes. Vous savez, le marché de l'immobilier dans le monde, c'est 300 milliards de milliards de dollars. Donc, c'est 300 trillions de dollars. Vous imaginez si on pouvait mettre la main dessus, si on pouvait acheter et vendre absolument n'importe où, aussi simplement qu'on le fait avec Realty, par exemple, et puis tous les autres qui sont en train de venir. Vous allez voir sur la chaîne, ça va défiler. Ça va défiler, mais je présente que quand ils sont vraiment disponibles parce qu'il y a beaucoup de projets en cours, mais il n'y a pas encore... Moi, j'aime bien présenter des projets qui fonctionnent bien, qui sont carrés, qui sont déjà en place, avec déjà une marketplace où on peut acheter, vendre, etc. Et là, c'est vrai que ça botte en touche quand même. Il n'y en a pas énormément, énormément. Mais ça va aboutir d'ici un an, deux ans. D'ici un à cinq ans, ça va être en feu. Et nous, on aura été les premiers à ce goût infré. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.